Aujourd'hui on va parler arrosage, on va parler matériel pour arroser et ensuite technique d'arrosage. En dernier lieu nous verrons la qualité de l'eau parce que la qualité de l'eau c'est super important. Allez c'est parti ! Ici vous avez deux arrosoirs en cuivre, fabrication japonaise. C'est des arrosoirs qui coûtent assez cher, qui s'oxydent assez rapidement. On a du mal à les garder très très brillants et c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas super. La première chose c'est qu'on peut voir que c'est très très pratique à prendre en main. On peut le prendre par ici, par lance, on peut le prendre par derrière et on va juste faire un système de bascule. Vous pouvez voir que c'est quand même très très pratique. Le souci c'est que j'ai déjà presque fini pour un seul arbre, j'ai pratiquement plus d'eau dans mon arrosoir. Lorsqu'on a beaucoup d'arbres dans sa collection, on va pas pouvoir arroser tous ces arbres, c'est pas possible. Au début on pense que ça va être très très bien d'arroser avec ça. Très vite on est très limité au niveau de la quantité d'eau que l'on va pouvoir mettre dedans. Dans la même catégorie mais cette fois-ci en plastique, vous avez des arrosoirs qui ressemblent à nos arrosoirs en cuivre avec une capacité au niveau de l'eau, donc celui-là c'est un 5 litres, qui est aussi d'origine japonaise. 5 litres d'eau, donc vous pouvez voir qu'il est entièrement démontable, ça c'est pratique. C'est un arrosage très très doux pour faire un arrosage d'appoint, par exemple dans une serre ou dans un endroit exigu. Je pense notamment à des gens qui auraient un balcon et qui n'auraient pas la possibilité d'avoir un tuyau d'arrosage qui sort. Surtout que c'est pas quelque chose qui coûte très cher, vous avez trouvé ça autour de 20 euros chez les professionnels. Ça c'est vraiment idéal. Vous voyez si on arrose son arbre, c'est assez pratique, c'est pas violent. Quand vous basculez votre arrosoir, que vous l'avez rempli d'eau, vous avez ici une petite pomme qui est démontable sur chacun des arrosoirs. Et ici vous avez vraiment des tout petits trous, alors il y en a des dizaines et des dizaines, dans les grands il y en a carrément une centaine. On reproduit en fait ce que fait de la pluie sur votre arbre. Alors on évite d'avoir une pluie trop trop fort, qu'on veut éviter c'est que le substrat déborde, etc. Alors ceci est une tige adaptable que l'on peut trouver chez les professionnels du bonsaï. On en trouve de différentes dimensions. Celle-ci c'est pour un tuyau très fin. Alors vous mettez ici votre tuyau d'arrosage et puis vous mettez un petit collet et ça marche très très bien. Il n'y a pas, alors il en existe avec des arrêts, des arrêts d'eau et des départs d'eau. Celle-ci elle est vraiment simple, quand vous ouvrez le robinet, hop ça part, vous arrosez, ça ressemble à une pluie très fine. C'est très efficace, c'est très solide aussi. Tout ce qu'il y a de plus simple et de plus basique en construction, comme ça, c'est ce qu'il y a de plus solide. Il faut faire attention également à la sortie du pommeau, de bien nettoyer parce que le calcaire s'y dépose assez rapidement. Avec un petit coup de limaille d'acier triple zéro, vous brossez dessus et ça part très très bien. Sinon le vinaigre blanc, vous trempez, vous laissez tremper, le vinaigre blanc va faire le taf à votre place, c'est-à-dire qu'il va enlever tout le calcaire. Ensuite ce que vous pouvez trouver en grande surface, qui n'est pas trop trop cher, ça c'est autour de 15-20 euros. Il y en a même des fois 8-10 euros. Des pistolets qui vont reproduire différents types de jets. Il y a des jets qui sont très violents puis il y en a d'autres apparentés à la pluie fine. Celui-là est assez vieux, je vous le présente mais je ne le montrerai pas sur mon robinet. C'est-à-dire que vous avez toujours le problème de ce calcaire qui se dépose. Il faut quelque chose de vraiment facilement démontable et remontable, sinon ça se casse. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, ça marche, mais il faut le protéger, il ne faut pas le laisser traîner par terre. Je vous présente ce que j'utilise actuellement, c'est carrément une canne. Donc cette lance me permet d'avoir un arrosage qui est conséquent, vous voyez, c'est un jet qui est assez violent. Je vais les monter sur un ressort, ce qui fait qu'on peut diriger comme ça votre jet. Ça, c'est super bien. Ici, il y a une molette pour régler la pression d'eau. Ça permet de ne pas avoir un jet d'eau trop important, de faire un arrosage mesuré. Donc vous avez la possibilité d'avoir le jet de l'arrosoir et puis si je force au niveau de la pression, vous voyez que là, ça devient assez violent. Donc ça, il vaut mieux éviter. Je vais régler vraiment au premier tiers. Alors là, vous allez trouver cette canne aux alentours d'une trentaine d'euros. Je trouve que ce matériel, il est vraiment très adapté. Alors vous avez des sous-marques qui existent aussi. Faites attention, tout n'est pas aussi solide que cette marque-là. Je ne fais pas la pub de cette marque, ce ne sont pas des partenaires de la chaîne. Ça reste intéressant d'avoir ce type de matériel. Ça fait depuis un an, un an et demi que j'ai cette canne. Franchement, j'en suis très satisfait. Vous avez un petit crochet ici pour l'accrocher. J'ai mis un clou et je la laisse toujours accrocher. Elle ne reste jamais au sol. Non seulement vous avez la canne qui est quand même très grande. En plus, vous avez la possibilité de gérer la pression d'eau. Et ça, c'est vraiment très bien. Toujours un blocage et puis un pistolet simple. Moi, je l'ai branché carrément avec deux bagues bien serrées. Mais vous avez aussi des attaches rapides, des clips. Le problème, c'est qu'elles finissent par se casser. Donc moi, je préfère prendre une bague. Et puis, vous avez un robinet tout simple. Qu'est-ce que je vais dire ? Je ne sais pas ce que je vais dire. Il existe différentes façons d'arroser. Vous avez l'arrosage classique avec un jet d'eau. Vous avez le bassinage. Donc vous prenez votre bonsaï et vous le mettez dans une bassine. Voilà, vous le laissez un petit peu. Vous le laissez de 3 minutes. Quand c'est super compact, 4 à 5 minutes. Mais ne le laissez pas 10 minutes ou 1 heure parce qu'il va se noyer. Et donc là, ce n'est pas top. Puis, vous avez l'aspersion. Vous avez plein de choses pour faire l'aspersion. Vous avez par exemple ceci. Asperceur, aspergeur. Là, vous prenez votre petit bidon. Contenance 2 litres. L'aspersion. Alors, le problème de l'aspersion, ça ne marche pas vraiment. Ce n'est pas fait pour ça, en fait. Lorsqu'on arrose un arbre, il faut vraiment que l'eau coule sous le pot. Là, vous allez asperger un petit peu les feuilles. Vous allez asperger un petit peu le dessus du substrat. Mais vous n'allez pas faire pénétrer l'eau dans le pot. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour faire mes photos, quand vous avez fini de le tailler, de le couper, il est super joli. Là, vous lui mettez un petit coup d'aspersion, comme ça. Et vous avez les feuilles qui sont brillantes. C'est super joli. Et au niveau du rendu de la photo, un jour, on fera une vidéo sur les photos qu'on peut faire sur les bonsaïs. Donc ça, ça ne marche pas. D'accord ? Vous avez également ceci. C'est un petit pistolet, vous voyez. Là, vous avez une crépine. Un tuyau d'environ 2 mètres. Alors, vous avez mis la petite crépine dans l'arrosoir, par exemple, ou un bac, ou un endroit où vous avez de l'eau, quoi. Et puis, tac ! Là, c'est super. Je ne me sers jamais de ça pour arroser. Ça, c'est ultra bien pour faire les traitements. Alors, vous protégez toujours les substrats. Et puis, vous aspergez. Alors, je ne vais pas vous le montrer en entier parce que ça ne sert à rien. Puis, je ne vais pas faire tous mes arbres. Ça serait super long. Vous comprendrez bien. Alors là, il pleut, vous voyez. Et donc, là, c'est vraiment pénible. Alors, après, vous avez ceci. C'est un pulvérisateur. 5 litres contenant. Alors, ça, c'est bien pour les gens qui habitent sur les balcons, par exemple. Ils n'habitent pas sur les balcons, les gens. Les gens qui habitent en appartement et qui ont leur collection sur les balcons. C'est logique. 5 litres, c'est pas mal. Ça permet d'arroser, on va dire, 3-4 arbres bien comme il faut. Il va falloir que l'eau coude sous le pot. Parce que si vous arrosez le feuillage, ça ne va pas le faire. Vous avez compris ? Pour ce qui concerne la technique de l'arrosage, je peux arroser comme ça très longtemps. Je n'ai pas de problème parce que le substrat étant drainant, l'eau va couler sous le pot. De façon à ce que le substrat qui est dans le pot ne s'évacue pas du pot. J'imite ainsi la pluie qui tombe sur l'arbre. Pas la peine de continuer à arroser comme je l'ai fait. Là, c'était juste pour les besoins de la démonstration. Mais il y a plusieurs façons aussi de faire pour éviter d'avoir l'eau qui tombe violemment sur le pot. Si vous arrosez le feuillage, les gouttes d'eau vont tomber dans le pot. Vous mettez à l'envers et vous êtes encore moins violent. Et l'eau va tomber doucement sur le pot. Il faut le faire correctement. Vous le faites comme ceci. Et là, l'eau tombe vraiment dans le pot. En ce qui concerne l'eau, vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez utiliser l'eau de ville. Mais si vous utilisez l'eau de ville, il faut savoir qu'elle est calcaire. Et donc, vous allez avoir des dépôts blancs sur les feuilles, sur les poteries. A long terme, ça peut poser problème, notamment pour les azalés qui aiment beaucoup l'eau acide. Dans ce cas-là, il va falloir faire des ajouts avec un petit peu de citron ou avec un petit peu d'acide. Il va falloir vous débrouiller à ce que votre pH, pour ceux qui suivent, ne soit pas trop basique. Et bien sûr que l'eau ne soit pas trop calcaire. J'arrose actuellement avec l'eau de ville. Je sais que sur ma commune, l'eau, elle est relativement calcaire. Mais ça ne me pose pas de problème parce que j'acidifie mes sols avec les engrais, tout simplement. C'est vraiment l'eau de pluie qui est la meilleure eau actuellement. Puisqu'elle est légèrement acide, elle ne va pas contenir autant d'éléments apportés par l'homme. C'est vraiment une eau naturelle. Elle n'est pas traitée. Pour stocker votre eau de pluie, il existe beaucoup de choses. Il faut faire très très attention parce qu'il peut y avoir des bêtes qui tombent dans ces cuves et qui meurent dedans. Et à ce moment-là, vous avez un développement de bactéries. Vous pouvez également utiliser l'eau du puits. Généralement, c'est une eau qui est assez froide. Quand vous arrosez vos armes, vous les arrosez avec de l'eau tempérée. Alors, on a l'habitude d'arroser et de ne pas faire trop attention à la température. Mais quand vous arrosez avec l'eau du puits, vous avez une température de l'eau en une profondeur de 5, 10, 15, 20 mètres. Il arrive que l'eau soit très très froide. Par exemple, elle peut être à 5 degrés l'eau. Et donc, là, il peut y avoir un choc thermique. C'est une eau qui est très bien, mais qu'il faudrait éventuellement tirer avant et ensuite arroser, mettons, avec ce type d'engin. Chaque eau est vraiment différente. Mais c'est vraiment la base de la culture du bonsaï d'arroser et de savoir arroser. La priorité, c'est d'arroser tous les jours. Surtout, n'oubliez pas, il faut arroser 2 à 3 fois par jour en été. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'arroser mes arbres le matin et le soir. J'attends que les températures baissent en été parce que les pots ont tendance à chauffer. Vous arrosez, mettons, à 21h30, 22h. Là, la nuit tombée, là, c'est bien. Et le matin, vers 7-8h. 10-11h, c'est déjà quand même... Le soleil commence à monter, commence à taper sur les pots. Faites attention, la température monte dans les poteries. Donc, vous pouvez aussi protéger vos poteries. Ça, ça sera sujet d'une autre vidéo qu'on verra bientôt. Lorsque vous arrosez les périodes du printemps et de l'automne, vous pouvez arroser une fois par jour. Ça ne pose aucun problème. Et dans la période hivernale, je sais que vous avez tendance à vous poser des questions pour savoir si on arrose ou pas son arbre. Donc, oui, il faut arroser son arbre 2 à 3 fois par semaine suivant la chaleur, suivant les conditions climatiques. Il a plu pendant toute la semaine. Ce n'est pas la peine d'arroser, bien entendu. N'oubliez pas, si vous rentrez vos arbres, arrosez-les pratiquement tous les jours. Ça ne posera aucun problème à partir du moment où ils seront dans des substrats drainants. Sachez qu'il existe des solutions si vous partez en vacances ou si vous vous absentez pendant 2 ou 3 semaines, voire plus. Donc, la première solution, c'est tout simple. Vous vous appelez un copain et puis vous lui dites « Sophie, mon bonsaï pendant 2 ou 3 semaines, est-ce que tu peux l'arroser ? » Vous le formez. Comme ça, lui, il va savoir l'arroser. Ou alors, si vous avez plus d'arbres, dans ce cas-là, vous lui dites de venir à la maison. Vous le formez à l'arrosage. N'oubliez pas de le former parce qu'il ne va pas comprendre au départ comment arroser un bonsaï. Lui, il va arroser succinctement alors qu'il faudra que l'eau coule sous le pot. Donc, il faudra bien lui expliquer ça. Vous pouvez également vous adresser à un club qui est proche de chez vous. Il y aura certainement un membre qui sera OK pour venir arroser votre arbre. Il existe des solutions de gardiennage, mais qui sont payantes cette fois auprès de professionnels. Vous pouvez vous adresser également à eux. N'hésitez pas et surtout, ne laissez pas votre arbre sur une étagère mourir de soif. C'est quand même dommage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. Allez faire un tour dans les descriptions de la vidéo. Vous trouverez tout un tas de liens utiles et chaînes super intéressantes qui sont aujourd'hui partenaires de la chaîne. Une petite chaîne sur le rasage classique. J'embrasse Cyril qui doit avoir tout un tas de fans maintenant avec ses moustaches. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.